... Soyez tous et toutes les bienvenus à la conférence de presse du film Le lion est mort ce soir, un film qui participe à la section officielle. Et pour en parler, nous avons une bonne partie de l'équipe avec nous. Je vais les présenter. Nous avons Inès de la Bédière, assistante de direction, Florent Bloch-Embry, sonitiste, Tom Harali, directeur de photographie, les producteurs, Jérôme Docfer et Michiko Yoshitake, l'actrice Pauline Etienne, l'acteur Jean-Pierre Léo et le directeur, M. Noguilo Sua. Ça marche pas. Est-ce que vous m'entendez, M. Léo ? Je vais le faire en français pour j'entends. Bon, très bien, on va continuer alors. Avant d'ouvrir le débat et le tour des questions, je voudrais demander à M. Noguilo Sua, à M. le directeur, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu l'origine de l'idée, l'idée du projet ? D'où vient-il aussi le lien que vous avez avec le cinéma français qui apparaît toujours dans votre travail ? Quelle est l'origine de ce film ? Et ensuite, on en parlera avec plus de détails. Merci. 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 Nous avons la traduction du japonais maintenant. J'ai commencé à tourner dans les 400 coups avec François Truffaut, qui était critique au cahier du cinéma avant de faire son premier signe. J'étais à Cannes, il y a longtemps avant le festival de la Roche-sur-Yon, et je suis passé devant le stand des cahiers du cinéma. Et quand je suis passé, bonjour à mes amis des cahiers, puisque faire des films pour moi, c'était défendre le cinéma d'auteur, et que j'ai été formé par les critiques, donc Jean-Luc, par exemple. Pendant qu'on m'intervouait, M. Seurat, nous nous rencontrions à la Roche-sur-Yon. Quand je suis passé dans le stand des cahiers, M. Seurat, j'ai heureux d'avoir fait un recul, c'est extraordinaire pour moi, ce qu'il a fait avec Jean-Luc. Mais, celui qui l'intervouait, tout d'un coup, M. Seurat, en voyant passer, s'est arrêté une lumière de parler. Voilà. Tout d'un coup, il m'a vu, il s'est arrêté une lumière. Et ensuite, on s'est rencontrés, à la Roche-sur-Yon, avec la productrice, sa productrice. Là, on l'a souris ensemble, on a échangé quelques propos. Et j'ai vu un film qui, pour moi, est un film d'auteur directement, en référence à la Nouvelle-et-Le-Vaille, un couple parcelle. C'est un film absolument admirable. Par conséquent, quand ce soir m'a proposé de tourner avec lui, j'étais absolument ravi, parce que ça continuait mon amour de cinéma à l'auteur devant sa caméra. Ensuite, j'ai été incité au Japon par un distributeur japonais qui distribuait toute l'oeuvre de François Truffaut. Et qui, par conséquent, m'a invité au Japon, où je suis allé avec mon épouse, professeur Algaride de philosophie. Et là, un monsieur le soir, il s'est présent, et je me vois dans son pays, à une table, et il m'a regardé. Et tout à coup, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi, j'étais très heureux d'être au Japon. Je me suis allé à chanter devant ce soir, il me regardait. Je me suis allé à chanter devant ce soir, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi. Ensuite, il y a eu des allers-retours, Japon-Paris, Paris-Japon, Japon-Paris-Japon, pour que nous construisions ensemble le personnage que je devais interpréter dans son âme. Voilà, je continue mon monologue. Excusez-moi, j'étais effectivement ravi d'avoir fait ça, c'est un miracle. Mais, je suis allé à une sorte, comment dirais-je, de difficulté en qui concerne le dialogue. Petit livre dont il parlait avec moi, Japon-Paris, Paris-Japon, ça a eu cinq ans, pour construire le personnage. Comme il avait une difficulté en ce qui concerne les dialogues, que je devais jouer avec l'amour de ma vie de fantôme, où je suis un dégâme fatigué dans son film. Est-ce qu'il y a bien une caméra ? C'est de 14 ans à 73 ans, il y a un support, là, le déférissement de l'homme devant la caméra de 14 à 73 ans. Donc, bon, je me disais, il y a un problème avec les dialogues. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Et j'ai pensé dans ma vieille tête, et soudain, j'ai eu des illuminations. Mon père physique, Pierre Léon, parce que mon père symbolique, c'est François Truffaut, n'est-ce pas ? Mon père physique a écrit une pièce, il écrit tout ça, qui a été projetée à l'Oléon. Bon, j'ai pensé à ça, j'étais devenu à l'Oléon. À l'Oléon, il s'est gravé, comment dire, sur la caméra et sur l'Oléon. La pièce de mon père a joué, je ne sais pas quand, très longtemps avant la mort, hélas, de mon ami et père François Truffaut. J'ai donc reçu la cassette des dialogues, je vais regarder sur l'ordinateur. Ça s'appelle Fugge en Minas, on l'a tapé, la philosophie qui épouse sur l'ordinateur. Et on a passé tous ces dialogues-là à M. Saurat. M. Saurat les allume et moi-même. Je me, il les a, comment dire, mis dans la bouche du personnage que j'incarne, spécialement avec son tombe. Et je suis devenu le médium de mon propre père physique et sa reconnaissance post-mortem dans les dialogues de M. Saurat. C'est anecdotique, mais c'est formidable. Voilà. Donc M. Saurat à lui, il est à garder dans sa poche. Dans sa poche. Bon. Qu'est-ce que ça fait ? Je me garde dans sa poche. Alors, bon, j'étais, on l'a dit, on l'a dit, on l'a dit, on l'a dit. Non, je sais que vous voulez, on l'a dit, 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 on l'a dit. On l'a dit, on l'a dit, on l'a dit, on l'a dit, on l'a dit. On l'a dit, 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 on l'a dit. Je, je suis heureux de la reconnaissance que je dois à mon père Sidi, M. Saurat, dans le film, de M. Saurat, le lion est mort ce soir. Et l'autre part. Blablabla, blablabla, blablabla. Blablabla, blablabla, blablabla. Blablabla, blablabla. Blablabla, blablabla. Blablabla, blablabla. Blablabla, blablabla. Et voilà, comment ça s'est passé ? Merci beaucoup pour cette description en détail. Alors, première intervention de M. Shua qui n'a pas été traduite. Est-ce que vous pouvez peut-être nous traduire ? M. Shua a dit à peu près ce que M. Jean-Pierre nous a dit aussi. Il a dit qu'il s'était rencontré il y a cinq ans dans un festival en France à la Roche-sur-Lyon et que lors de ce festival, il y avait une rétrospective de son œuvre et un spécial sur Jean-Pierre Léau. Et c'est là où ils se sont rencontrés, où ils se sont connus et c'est le début de ce projet ensemble. Bien, nous avons une question pour le début de ce projet. Bonjour. J'ai une question pour M. Jean-Pierre Léau. Dans le film, le film a été dirigé. Vous, vous êtes dirigé par des enfants dans le film du film. Parmi les cinéastes jeunes qui existent aujourd'hui, que pensez-vous du cinéma des jeunes réalisateurs ? Que pensez-vous du cinéma des jeunes réalisateurs ? Est-ce qu'il y a des metteurs en scène parmi les jeunes générations qui vous plaisent plus que d'autres ? Dans la série Nouvelle-Vaille, qui se renouvelle sans cesse à travers les jeunes générations. J'ai eu la chance de tourner avec Olivier à cet âge, quand j'ai vu le premier film. Ensuite, j'ai eu la chance, dans cette nouvelle vague qui se renouvelle perpétuellement dans les nouveaux joueurs, de donner le panneau grave avec M. Gartrand Manello et encore d'autres jeunes réalisateurs qui suivent le mouvement comme c'est Mignon qui rend hommage à François Truffaut dans un signe de commande du loup pour eux. Et voilà, la Nouvelle-Vaille est perpétue et encore aujourd'hui avec M. Sola qui est un auteur. Donc je tourne et les gens me demandent. Et dernièrement, d'une façon extraordinaire, Sondard, un jeune réalisateur espagnol, qui n'aime pas beaucoup les Spagnols, mais dans quel pays déjà il y a tout le monde ? C'est un catalan. Un catalan m'appelle au téléphone. Bon, allô, bien, je le rencontre. Et il me dit, attention, il va falloir jouer la mort de Louis XIV. J'entends ça ? Bon, la mort de Louis XIV. Bon, très bien. J'apprends par cœur. Les dialogues qu'il m'a envoyés, qui sont les derniers mots du biographe de Louis XIV. Dans un dispositif de trois caméras, sur le départ, avec la perruque, de trois caméras qui tournent simultanément, du soir au matin et du matin au soir sans s'arrêter, pendant un mois. Au bout du sommet, n'importe quel acteur aurait dit, bon comment prendre un max de boxe, moi, je ne peux pas, je jette l'éponge. J'ai tenu comme ça pendant un mois. Et tout à coup, le dernier plan est arrivé. C'était la mort de Louis XIV. Tout le monde allait jouer le plateau. Et là, plus personne ne pouvait me diriger. J'étais tout seul. Et je devais jouer l'impressemblable. La mort, voire la mort, arrivée vers moi, dans un plateau, totalement silencieux et strictement personne. Voilà. Le téléphone, un producteur, qui voulait absolument qu'on parle de son film, « Le mort de Louis XIV », c'était le directeur du festival de la Cannes. Je trouvais l'énigme qu'il fallait, et tout, et je me disais, attention, à me donner une idée, c'est une surprise, j'ai vu le film, gardez-le pour vous. On ouvre un fax direct, son fax au directeur du festival de Cannes. J'ai une lettre. Ça c'est la panne d'or bonheur. Chut, la dites à personne. Je vais vite écrire tout de suite un texte, comme d'habitude, pour le sortir, devant le micro, l'impression au monde entier, « Les palmes d'or demeurent ». C'est devenu un disque qui s'appelle « Robes » dans une série de mignes, le pauvre anglo-saxon, qui a eu la palme d'or, l'humour, on n'en a pas entendu parler. Voilà. C'est tout. Et tout de suite, après cette fatigue énorme, ça, qui est là, décide, tu as vu cette fatigue, décide, je ne veux pas bien remis, tout ça, l'environnement le plus vite possible dans son film. Le lion est mort ce soir. Pour tout, ce soir. Excusez-moi de cette longue, longue, longue intervention. peut-être pour compléter un petit peu cette question qui est très intéressante, cette idée des générations, nous avons Pauline qui est une jeune comédienne, une jeune actrice. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre expérience en train de tourner avec Jean-Pierre Léo ? Parlez-nous un petit peu de cela. Pauline. Moi, j'ai rencontré Monsieur Soa simplement en casting, comme beaucoup d'actrices. Et effectivement, il n'y avait pas de scénario, c'était plutôt un traitement. Et on a beaucoup parlé. Et donc après, j'ai su, je faisais le film. Et parce qu'avant de tourner avec Jean-Pierre Léo, il faut d'abord le rencontrer avec Jean-Pierre Léo. Et c'est quand même un monument du cinéma. Pour moi, qui suis jeune actrice, pas débutante, mais presque. Donc déjà, il fallait le rencontrer dans un thé, dans un salon de thé. Et c'est... Vous pouvez le voir, c'est quelqu'un de... C'est très impressionnant de le rencontrer. Moi, j'adore écouter et qu'il adore parler, donc ça va très bien. Et puis tourner avec lui, effectivement, au début, ça fait peur. Parce que... Voilà, c'est quelqu'un de très impressionnant. Et après, on se dit qu'il faut faire son métier et qu'on est là pour la même chose tous les deux, pour faire un film ensemble, avec tous, avec toute l'équipe. voilà. Mais donc, oui, c'est... C'est très, 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 très bien son métier. C'était un bonheur pour moi de travailler avec elle. Merci. Merci. Nous avons aussi avec nous Inès, Florent, Tant. Alors, je voudrais aussi leur donner la parole. Dans le film, il y a quelque chose qui m'a attiré, c'est la richesse sensorielle, les sons, la lumière, tous ces différents éléments qui sont essentiels dans un film. Pouvez-vous nous raconter un petit peu comment a été votre travail dans vos différents domaines pour le son et la lumière ? Je dis merci à toute l'équipe qui était très solidaire du film. Je me rends bien compte qu'il s'agissait d'un très haut film et que M. Saurat a une finesse de mise en scène extraordinaire. Toute l'équipe était absolument solidaire. Ils sont tous là et m'ont aidé énormément à me concentrer. Je les remercie. Ils étaient solidaires de mon travail à moi devant la caméra. Ce que je peux ajouter c'est que la technique de M. Saurat les seins comme bonjour. Moi, je suis habitué à la technique de François Trejo. Non, mais oui, oui. C'est-à-dire plusieurs répétitions à la septième répétition. On commence à tourner. On tourne cette fois et on s'en fait et on prend la meilleure. Avec M. Saurat, c'est bon, on se met dans la caméra et action ! Instantanément sur le coup. Bon, il me plaît le quart et il jouait. Ça, je n'ai jamais connu ça de magie. Voilà. C'est tout. et c'est une expérience extraordinaire. À 73 ans, je ne sais pas. Merci, monsieur. Voilà. Pour revenir à la question, je ne sais pas s'il faut reformuler la question, oui, pour les experts du son et de la lumière et de la photographie. Pouvez-vous en parler un petit peu ? Par rapport à la présence des sensations, à l'aspect sensoriel du film, ça vient de soi qui est un réalisateur très sensible au moment présent. Même s'il y a une dimension un peu conceptuelle dans son cinéma, c'est aussi un film sur le cinéma, etc. Mais c'est aussi quelqu'un qui est très sensible au moment présent, à la captation évidemment des acteurs, avec les enfants, c'est très sensible. Mais c'est aussi vrai de son rapport à l'espace, au décor, au lieu. Donc déjà, dès les repérages, c'était très sensible dans sa manière de regarder les endroits, la manière dont on en parlait. Et c'est aussi quelqu'un qui laisse beaucoup de liberté à ses collaborateurs, comme il laisse beaucoup de liberté aux acteurs et il laisse les choses venir, il laisse beaucoup les propositions venir et après, évidemment, il fait son chemin dedans. donc en fait, c'est quelque chose qui s'est fait assez naturellement, mais avec cette espèce d'attention au présent. Et après, il laisse les gens un peu, moi, enfin, comment dire, je lui faisais des propositions et souvent, il accueillait ces propositions et donc le rapport à la lumière, aux couleurs, tout ça, c'est quelque chose dont on s'est retrouvé. Quand il m'a proposé qu'on travaille ensemble, c'est aussi parce qu'il avait vu un peu mon travail, il aimait bien comment je traitais les couleurs dans les films qu'il avait vus et donc, ça m'a donné confiance pour y aller encore plus. Donc, on a décidé qu'il fallait que le film soit très coloré, très, très vivant et ça allait avec l'enfance, avec cet aspect du film sur l'enfance. Et voilà, puis évidemment, tourner dans le sud de la France, en été, avec cette atmosphère, on avait envie de capter cette ambiance, en tout cas, déjà à l'image. Et puis, le décor de la maison assez incroyable, quand on a découvert cet endroit qui est vraiment comme ça, par exemple, la chambre bleue, les couleurs, tout ça, c'était comme ça. On n'a rien créé, on n'a rien repeint. c'était la véritable atmosphère de ce lieu, ça nous a beaucoup inspirés. Donc voilà, il suffit souvent d'être attentif à l'atmosphère d'un lieu et à réussir à le capter. Je suis très heureux d'avoir pu enregistrer le son du film. Il y avait un enjeu important et je remercie M. Soa de nous avoir donné cette liberté de proposition. Et voilà, c'est vraiment un travail qui s'est fait aussi beaucoup en équipe et le son de ce film, il est aussi le fruit de tout ce travail collectif. Inès ? Inès ? Ce que je dirais, c'est que déjà c'est un honneur de travailler pour M. Soa et il y a un mot qui ressort pour moi, c'est la confiance qu'il nous fait, qu'il nous offre et ce qui fait qu'on donne au mieux de ce qu'on est sur ces films. Voilà, la confiance permet beaucoup de choses et permet d'aller loin ensemble. C'est quelque chose de magique et de précieux. C'est immense, quoi. J'ai une question concernant les enfants. D'où viennent-ils ? D'où sortent-ils ? Comment les avez-vous trouvés ? Comment avez-vous fait le casting ? Et là, quand vous leur avez raconté l'histoire avec ce temps un petit peu fantastique, comment ont-ils pris l'idée ? Et pour M. Jean-Pierre Léau, comment ça s'est passé de travailler avec les enfants ? J'ai joué, j'étais un enfant. Avec ça, ça s'est passé très bien et c'était formidable. Voilà. Les enfants, comment ont-ils le casting ? C'est-à-dire, dans la Bibliothèque ? ... 映画に出演する子どもたちを探したのではなくて、最初に子どもたちと一緒に映画を作るワークショップみたいなことをやってみようというふうに考えて、それで南フランスのグラースというところですけれども、そのあるグループの人に手伝ってもらって、 そこに南フランスの近くに、主に近くに住んでいる子どもたちに声をかけて、20人くらいの子どもたちが集まってきて、その子どもたちと3日間くらいのワークショップを3回くらいやりました。 これはもともと僕が日本で、ここ何年か子ども映画教室という形で、小学生たちと3日間で映画を作るというワークショップをやっていました。 それが非常に面白かったんですね。だから子どもたちと映画を作る。だから子どもたちの映画を作るんじゃなくて、子どもたちに出演してもらって子どもをキャスティングして演じてもらうという関係じゃなくて、 子どもたちと一緒に作るということをやってみたかったんですね。 なので、一緒に映画を作るというワークショップをやってみようというふうにして始まった。 そこに集まっていた子どもたちの中から、最終的にこの映画の中に出てくれる子どもたちを選んで、 その子どもたちは、こっちがお願いしたことをやるんじゃなくて、この映画の中でもう1本映画を作る。 この映画の撮影が始まるときに子どもたちに言ったんですけど、さあ僕たちはこれから2本の映画を作るよと。 1本はライオンは今夜死ぬという映画。これをみんなで作るけれども、もう1本は君たちが作る映画。 君たちはそれは君たちが自分で考えて映画を作るのだというふうに言いました。 そういうふうにして子どもたちをこの映画の中に招き入れていったという経緯でした。 行きますな。 昨年代翔経編経編経編の映画ですごい映画、 A proposer, à proposer, à proposer, c'est quand même compliqué. Heureusement, mon épouse, le professeur de philosophie, ici, dans la salle, on a travaillé toute la nuit sur un dialogue de Kierkegaard, que j'ai enregistré pendant, et on a écrit ça toute la nuit, toute la nuit, toute la nuit, toute la nuit, et on l'a joué le lendemain matin, pourquoi il revenait dans le fantôme, pourquoi il ne quittait pas le fantôme, à propos du journal d'un traducteur, et on a écrit ça tous les deux, enfin, toute la nuit. Le lendemain, il l'a joué, et puis, poum, c'est coupé au montage. Et, personnellement, je demandais à M. Soa, je demandais une petite cassette, pour moi, pour que je regarde. Avec M. Soa, c'est toujours l'improvisation permanente. N'est-ce pas ? Oui, oui, voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a aussi dans le montage. Jusqu'à finir le film. Pour lui, ça a toujours été une idée excellente, et il a fait exactement pareil avec les enfants qu'il a trouvés à Grasse. Et voilà, quand les enfants ont commencé à participer dans le film, il leur a dit, ici, on va faire deux films. Moi, je fais un film, et vous allez faire un autre film. Vous allez y participer dans le sens le plus large du terme. J'ai une question pour M. Soa et pour M. Jean-Pierre Léo. La mort dans le film est très pressante. Le personnage de Jean-Pierre Léo parle avec le fantôme de son épouse, et l'un des enfants a perdu le père. Pourquoi donner cette présence aussi importante à la mort ? Ce n'est pas exactement la thématique proponde de M. Soa et M. Soa, la mort. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. J'ai commencé à 14 ans, aujourd'hui j'ai 73 ans, « Je suis un seigneur », « Je suis un seigneur ». Donc cette improvisation de M. Soa et M. Soa. Et j'évoque un peu la présence de la mort. de la mise en scène d'un bras complètement invisible selon la passe que à mon âge on sait qu'on espère tenir jusqu'à 80 ans le loyer de la profession mais c'est une idée qui me travaille beaucoup et donc c'est pas l'idée essentielle de la population sociale mais personnellement je sais où je vais voilà que dire de la mort sinon la phrase de Jean Cocteau le bon Jean Cocteau le cinéma et le salon ici on la voit au travail on la voit travailler à travers les acteurs à travers les acteurs comme des abeilles à travers une rue à travers une rue voilà voilà j'ai improvisé dans le noir mais ce n'est pas l'idée de chique ni l'obsession thématique j'ai dit j'ai dit j'ai dit J'aime bien. où C'est simple. C'est un peu comme ça. La mort. Et tous les deux, en fait. Voilà. Et tous les deux, en fait. Voilà. C'est exactement ça. Et je suis très heureux. La chère met ça devant sa caméra. Alors c'est ainsi, avec lui. Lui qui a fait la vie, et de mon côté, qui sait que finalement, d'un côté, il y a la vie, de l'autre côté, il y a la mort, c'est le pire et face de la même pièce. On va traduire les propos. C'est vrai que la mort apparaît dans le film et dans plusieurs éléments. Mais plutôt que faire un film sur la mort, moi, je voulais tout simplement refléter la joie de la vie, la joie de vivre. La mort dans ce film n'est pas l'axe central, mais tout simplement un élément qui nous permet de voir d'autres éléments. Et comme Jean-Pierre dit à la fin du film, la vie et la mort sont liés, la main de la main, ou sont le pire et face d'une même monnaie, d'une même réalité. Sur le film, la mort apparaît sous des formes différentes. D'une part, il y a Jean-Pierre avec ce conflit avec soi-même, ce conflit interne, intérieur, parce qu'il ne peut pas représenter sa mort convenablement. Lui, il essaie de le faire de la meilleure manière possible. Mais en face, nous avons les enfants qui, dans son propre film, meurent. Ils représentent la mort très, très facilement. D'autre part, il y a aussi Juliette, qui apparaît comme quelqu'un qui revient de la mort. Et c'est très beau, plein de vie, plein de lumière, pour ainsi dire. La mort n'est pas un élément triste sur le film, mais par contre, un élément qui nous a servi pour exprimer la beauté de la vie, la joie de vivre. Voilà l'objectif. Voilà comment moi, j'ai conçu le projet. Le père physique, les dialogues de Pierre Léo, est l'hommage post-mortem, que lui en soit, et que j'articule. Il y a un père sympathique, qui m'a communiqué son amour du cinéma. Et j'avance effectivement, comment dire, à l'âge que j'ai, je sais que ça a une fin, quelque part, vers le dernier père, le père éternel. Le père éternel, le père éternel. Voilà. Une toute dernière question. Ma question, c'est, est-ce qu'on peut considérer que ce film, c'est un type de masterclass ou un cours cinématographique, qui s'adresse à les jeunes cinéastes, et surtout de la nouvelle génération qui n'a pas vécu le temps de gloire de Coyer Sima ? Merci. Le temps de la gloire, le temps de la gloire, le temps de la gloire, les moments glorieux. Merci. 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 映画のマスタークラスかどうかは分からないんですけれども。 この映画を作ろうと思っている人たちがこの映画を見たときに、 映画っていうのはやはり自由なものなんだと。 やはり自由なものなんだと。 こういうふうに思ってほしいなと。 こういうふうに思ってほしいなと。 僕はやっぱりその映画を作るってことは何か奇跡的なことだと思うんです。 いろんなものが出会うわけですけど、僕とジャンピエルとか、スタッフ、一人一人みんな。 それは日常的なことであると同時に、とても奇跡的なことですね。 映画を作るってことはやはり何か奇跡的なことなんだと。 そういうことが起きるんだというふうに思いました、この映画を作って。 そのためにはやはり、映画を作る人が一人で神のように自分の世界を作りたくて構築するというものではなくて、 そこに参加していくいろんな人たちの出会いというものに自分自身を開いていって、オープンにして。 このカンファレンスを見ても、僕はあまり喋らなくてもいいんです。 僕はあまり喋らなくてもいいんです。 みんながいるから、僕はいればいいんです。 でも、いるということが大事で、それがいろんな出会いを呼び込んで、映画という奇跡を生み出していくような気がするんですね。 そういうものを僕は信じたいと思うし、若い人たちにも何かそれ、みんなそれぞれの方法で、それが奇跡であるという映画を作ってもらいたいなと思います。 はい。 はい、すでに説明します。 私は何かについて説明しますか? 私たちの映画を説明します。 我々は私たちの映画を説明します。 私たちの映画を説明します。 あの映画を説明します。 それが私たちの映画を見てくれきいね。 僕たちの映画を教えてくれる nhưng、留守に聞かないですか。 やはり映画を見ることによく書きを見ながら、 僕たちの映画を説明します。 一個人たちによいんだって考え。 私たちの映画を見ることでに、 Un miracle se produit. Les rencontres... Grâce à ce film, j'ai réussi. J'ai pu connaître Jean-Pierre et tous ceux qui intégraient l'équipe. Et pour moi, c'est un miracle. C'est vrai que chaque jour, nous tous rencontrons d'autres personnes qui nous enrichissent. Mais dans les films, ça aussi se passe. Ça aussi arrive. Moi, je peux être dans un film et faire un film parce qu'il y a toute une équipe. Et moi, je suis qui ? Je suis dans le film grâce aux autres membres. Et voilà quelque chose que je voudrais transmettre aux gens qui voudraient faire du cinéma. Très bien. Bon. Malheureusement, nous devons finir ici notre conférence de presse. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose. Non ? Pour vous remercier. Pour vous remercier. Et à toute l'équipe qui était solidaire du fil et travaillait avec moi. Merci à tous et à notre sang. Merci à tous et à notre sang. Merci à tous et à notre sang. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La parole est à tous. damn. Merci à tous. ...